Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Pour réaliser des calculs concrets, il faut choisir un système de coordonnées bien définie. Le système le plus commode est celui du centre de masse. Alors passons à la construction des amplitudes d'un processus dans le centre de masse. Examinons le processus 1 plus 2, donc 3 plus 4, qui est notre cas, on va dire, un peu standard. Dans lequel la collision de deux particules stables les transforme en général en d'autres particules. Alors soit E1 à E4 leur énergie, M1 à M4 leur masse, leur masse totale, et P1 à P4, on va noter avec la petite flèche, les impulsions 3D, les triimpulsions. Alors dans le centre de masse, on a une certaine symétrie de l'interaction. Le centre de masse est défini par le fait que P1 est égal à moins P2 et P3 est égal à moins P4. L'angle θ étant l'angle de diffusion des particules dans le système du centre de masse. Alors dans le système du centre de masse, le processus considéré ne possède que 2-3 impulsions indépendantes. Alors écrivons les expressions des grandeurs principales dans le centre de masse. On a ainsi que la grandeur de P1 est égale à racine de E1 carré moins M1 carré, qui est aussi la grandeur de P2, qui est E2 carré moins M2 carré, et de même pour 3 et pour 4. Donc, on en tire que S est égal à P1 plus P2 au carré, les quadris vecteurs cette fois-ci, c'est-à-dire E1 plus E2 au carré, moins P1 moins P2, plus P2, pardon, cette fois-ci, les triablusions au carré. C'est encore égal à E1 plus E2 au carré, moins W carré, où W est l'impulsion totale. Et ceci est égal à E1 plus racine de E1 moins M2 carré. Moins M1 carré, plus M2 carré, moins M1 carré, au carré, ou encore égal à E2 plus racine E2 plus M1 carré, moins M2 carré, au carré. C'est encore égal à E3, 3, 4, 3 et de même en y changeant 3 et 4. On en tire donc que E1 est égal à S moins M2 carré, plus M1 carré, divisé par 2 racines de S. de même E2 en y changeant 1 et 2, et de même pour 3 et 4. Il s'en suit donc que P1 carré, tridimensionnel, est égal à P2, évidemment, carré, est donc égal à S moins M1 plus M2 carré, fois S moins M1 moins M2 carré, divisé par 4S. de plus P3 carré plus P4 carré, égale P4 au carré, avec exactement les mêmes expressions en utilisant 3 et 4, bien entendu. Et de manière analogue, on obtient que T égale P1 moins P2 au carré, est égal à M3 plus M3 carré, plus M1 carré, moins 2 P3 P1, et donc P1, c'est P1, c'est P1, c'est P1 moins P1, c'est P1 moins P3, pardon, moins 2 P3 P1, on va simplement élever l'expression carré, M1 plus M3 carré M1 carré plus M3 carré moins 2E1 E2 plus E c'est E1 E3 plus 2 fois P1 P3 en grandeur fois cosinus d'état et en portant cette formule dans les expressions des E1 et des impulsions on obtient alors que T est égale M1 plus M3 carré T est égale M1 carré plus M3 carré moins 1 sur 2S fois S moins M2 carré plus M1 carré fois S moins M4 carré plus M3 carré moins cosinus c'est égale M1 carré plus M2 carré. Donc on obtient 3S carré plus M2 carré plus M1 carré fois S moins M1 moins M2 au carré, de même avec S moins avec 3 et 4, et 3 et 4, exactement les mêmes expressions qu'ici. Et fermez la collante. Il en résulte immédiatement l'expression du cosθ en fonction de S et de T et de la masse des particules. On a donc cosθ est égal à 2S fois M3 plus M1 carré, M3 carré plus M1 carré moins 1, moins T, pardon, fois, pardon, moins S moins M2 carré plus M1 carré fois S moins M4 carré plus M3 carré divisé par la même racine qui est ici. Racine carré. Alors, l'amplitude du processus considéré dépend de deux grandeurs, ça c'est ce qu'on a vu. On peut les choisir comme W qui est égale à la racine de S et comme θ l'angle de diffusion ou cosθ. On écria donc l'amplitude sous la forme F W θ. L'expression de l'amplitude dans le système du centre de masse s'écria donc sous la forme qu'on a vue, à la tout à fait analogue, mais maintenant, il faut prendre toutes les grandeurs et les fonctions qui font partie de cette formule dans le système du centre de masse. C'est-à-dire qu'on a F W θ est égale à Φ 3 croix de P3 fois Φ 4 croix de P4 fois S' F I fois Φ 1 de P1 fois Φ 2 de P2 avec S' FI qui est égale à S moins I FI alors les FI Q sont les FI d'une impulsion sont une fonction d'onde sont les fonctions d'onde dans le système du centre de masse et cette expression doit être invariante aux transformations de Lorentz à la réflexion de l'espace et le reversement du temps et donc automatiquement la conjugaison de charges. soulignons qu'en fait il s'agit toujours de l'amplitude invariante que nous avons vue mais notée sous une autre forme tout simplement. L'expression de l'amplitude doit comporter des combinaisons de spins indépendantes et leur nombre pour l'amplitude invariante et pour l'amplitude dans le système du centre de masse est le même et peut être calculé de la même manière que ce que nous avons vu. Alors, notons respectivement les impulsions des systèmes initiaux et finaux par K et K'. Et on va noter les vecteurs unités par K chapeau et K chapeau'. Avec bien sûr K chapeau égale K divisé par la grandeur de K et de même pour K'. Alors, il est commode de rendre les fonctions inconnues F, I, W, Theta il y en a deux de les rendre sans dimension c'est souvent beaucoup plus pratique c'est pourquoi les expressions des amplitudes comportent les vecteurs unités K chapeau et K chapeau'. Et donc, les vecteurs unités polarisation également qu'on rend ici chapeau également. Alors, dans le cas du processus de diffusion pion nucléon les vecteurs K, K' et sigma pour le pion permettent de composer l'escalaire indépendant 1 et sigma K fois sigma prime et sigma K' et donc, par conséquent, on va avoir que F, W, Theta est égale à Phi F, croix fois F, 1 W, Theta plus F, 2 W, Theta fois donc c'est fois 1 ici pour le premier et l'autre c'est l'autre scalaire c'est-à-dire sigma K chapeau fois prime fois sigma K chapeau On ferme la collade et on termine avec Phi I et Phi Tilt Q Phi Tilt Asterix Q1 et Phi Tilt Asterix Q2 Ici les Phi F et Phi I sont les fonctions d'onde à deux composantes des baryons finaux et initiaux voilà et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo je vous remercie Sous-tit